Pour les fans de Formule 1, et plus particulièrement pour les fans de Renault, on assiste aujourd'hui à une drôle de course. Une course pour le maintien en vie d'une légende de la Formule 1. Parce qu'avec la décision d'arrêter le développement du moteur Renault après 2025, l'écurie alpine se trouve aujourd'hui à un carrefour crucial, à un moment décisif qui pourrait bien définir son avenir dans le monde ultra compétitif de la Formule 1. Surtout, aujourd'hui ce sont toutes les équipes d'élite qui sont localisées à l'usine de Viry-Châtillon qui se retrouvent dans la tourmente. Et je tenais à en parler parce que c'est toujours gênant de voir des collaborateurs de très haut niveau se mettre en grève. Cette usine, elle est le reflet de l'excellence à la française, puisque les équipes qui y travaillent sont capables de développer l'un des 4 moteurs les plus efficients au monde. Et n'oublions pas que les voitures de Formule 1 sont souvent des sources d'innovation majeures dans le monde de la technologie. Alpine doit donc faire face à une réalité brutale, comment conserver son identité distincte, tout en cherchant à atteindre des ambitions plus grandes et plus audacieuses. Cette situation soulève des questions essentielles. Pourquoi une équipe aussi emblématique se retrouve-t-elle dans une position aussi précaire ? Quelles sont les forces sous-jacentes et les vulnérabilités qui vont influencer son avenir ? Mais avant de répondre à ces questions, laisse-moi t'expliquer le concept de ma chaîne. Parce qu'ici, je crée une passerelle entre les actualités sportives et les univers du leadership des jeux de pouvoir, comme on va le voir aujourd'hui avec l'étude de cas sur Alpine. Et en vous abonnant à ma chaîne, ce que je vous conseille de faire et ce que je vous demande de faire, vous allez découvrir les ingrédients qui ont permis à quelques sportifs de devenir des maîtres absolus dans leur domaine. Donc pour comprendre les enjeux auxquels Alpine est aujourd'hui confrontée, il faut d'abord se plonger dans l'histoire récente de l'écurie. Depuis 2021, les performances sportives d'Alpine oscillent entre des moments d'espoir et des épisodes de désillusion. La victoire d'Esteban Ocon en Hongrie avait montré un potentiel certain, qui avait suscité pas mal d'enthousiasme chez les fans, mais depuis, les résultats ne se confirment pas. Au contraire, on a Alpine qui semble stagner, voire en pleine régression, incapable de rivaliser durablement avec les meilleures équipes du plateau, telles que Mercedes, Red Bull ou Ferrari. Et cette situation met une pression énorme sur toute l'organisation, qui doit non seulement satisfaire les attentes de Renault, mais aussi regagner la confiance de ses supporters et prouver sa valeur sur la piste. A ces difficultés sportives s'ajoutent des turbulences en interne qui n'ont fait qu'accroître les incertitudes autour de l'avenir de l'écurie. On a aussi des changements fréquents de direction, avec les team managers comme Bruno Famin, qui n'ont fait qu'accentuer encore cette instabilité perçue par les observateurs et les membres de l'équipe. Et ces remaniements au sommet de la hiérarchie soulèvent des questions légitimes sur la stabilité et la cohésion de la direction. Une équipe qui change trop souvent de leadership perd en continuité stratégique. Et ça, ça se répercute inévitablement sur les performances en piste. Les employés, quant à eux, peuvent ressentir un manque de direction claire, ce qui affecte d'une part leur motivation et leur efficacité au travail. Ça, c'est une chose évidente. Et dans un environnement aussi compétitif que la Formule 1, où chaque détail compte, cette instabilité peut vraiment s'avérer fatale. Mais au-delà de la direction en elle-même, c'est toute la culture interne de l'écurie qui est mise à l'épreuve. Les critiques acerbes d'anciens membres de l'équipe, comme celles formulées par Pierre Chotty, pointent du doigt un manque de vision stratégique claire et un leadership contesté, notamment sous la gestion de Laurent Rossi il y a environ un an. Qui se souvient aujourd'hui de Laurent Rossi et de son style de management ultra-autoritaire ? C'était d'ailleurs l'une des premières vidéos que j'avais faites sur la chaîne. Et ces critiques, elles vont révéler des tensions internes et un malaise palpable qui nuisent à la cohésion de l'équipe. Une organisation fragmentée et minée par des conflits internes est rarement en mesure de relever des défis auxquels elle est confrontée. Surtout dans un environnement comme la Formule 1, je tiens à insister là-dessus. Et la question qui se pose alors est de savoir si Alpine pourra surmonter ses divisions en interne pour se concentrer sur ses objectifs sportifs. Et je pense que ma vidéo va apporter une partie de la réponse. Néanmoins, les défis ne sont pas seulement d'ordre interne parce que le marché de la Formule 1, c'est un marché qui est en constante évolution avec des règles techniques et financières qui changent régulièrement. Et Alpine doit non seulement s'adapter à ses nouvelles régulations mais aussi trouver des moyens de rester compétitif tout en respectant les fameuses contraintes budgétaires qui, elles, sont de plus en plus strictes. Par exemple, les nouvelles régulations financières imposées par la FIA avec l'introduction du budget cap obligent les équipes à optimiser chaque euro dépensé. La concurrence étant féroce avec des équipes rivales qui disposent de ressources plus importantes et de partenaires techniques de première heure, ça va rendre le niveau de difficulté encore plus élevé pour Alpine. Et dans ce contexte, chaque décision stratégique doit être minutieusement calibrée pour maximiser les performances tout en minimisant les coûts. Et Alpine doit donc faire preuve d'une grande ingéniosité pour tirer le meilleur parti de ses ressources limitées. Et c'est donc au milieu de tout ce marasme que le top management de Renault, avec notamment Lucas Demeo, le directeur général de Renault, que la décision a été prise d'arrêter de développer le moteur Renault en Formule 1. Et au regard de tout ce qu'on vient de se dire, la décision, elle semble quand même s'aligner avec les objectifs économiques mais aussi écologiques, même si ça représente un véritable coup de jour pour Alpine. Le moteur étant depuis toujours l'élément central de l'identité d'une équipe de Formule 1. Et perdre la maîtrise de ce composant clé, c'est aussi perdre une partie de son indépendance et donc de son ADN. Ça signifie qu'Alpine devra désormais se tourner vers un fournisseur externe pour ses moteurs, ce qui va soulever plusieurs questions cruciales. Comment l'équipe pourra-t-elle conserver son identité française notamment ? Et surtout, avec les tensions qui existent déjà entre l'autre partie de l'écurie qui se situe à Estone, en Angleterre. Et d'ailleurs, je pense que pour que l'écurie puisse espérer continuer à vivre, il fallait qu'une des deux entités meurent. Et c'est donc Viri-Châtillon qui a été sacrifié. Et c'est à ce moment-là que notre très cher Flavio Briator fait son entrée, puisqu'il a été nommé conseiller exécutif spécial d'Alpine il y a quelques semaines, une décision qui a été prise par Lucas de Méo. Et pour la petite histoire, j'ai une histoire particulière avec Flavio, puisqu'il est directement associé à mes premiers souvenirs de Formule 1. Mon père m'a toujours parlé de lui, me rappelant qu'il était probablement l'un des plus grands tricheurs de l'histoire du sport. Flavio Briator, 74 ans, toujours en forme, n'a pas tardé à se mettre en action, puisqu'il a commencé par nommer le jeune Olivier Hawks à la place de Bruno Famin. Ce même Bruno Famin nous avait d'ailleurs fait preuve d'une grande naïveté, ou peut-être d'une forme de résignation à la nomination de Briator, puisqu'il déclarait la chose suivante. Flavio va apporter son expérience, ça c'est certain. Il a 40 ans d'expérience en Formule 1, il sait comment gérer une équipe gagnante, il a un très bon palmarès et un bon nombre de titres mondiaux. Et il apportera cette expérience, cet esprit combatif à l'équipe, a déclaré donc Bruno Famin. Et il a aussi précisé que Flavio Briator allait conseiller l'équipe et qu'il allait bien évidemment travailler avec lui. Et visiblement, Flavio Briator n'entendait pas vraiment de cette oreille, puisqu'il n'a pas mis longtemps à remplacer Bruno Famin. Et derrière le choix de Hawks, il y a évidemment Flavio Briator qui agit dans l'ombre en bon marionnettiste. Et même si Flavio dit que la décision d'arrêter le moteur à Viry-Châtillon avait été prise avant son retour, je trouve quand même bien surprenant le timing. D'une part parce que Flavio avait déjà, par le passé, des tensions avec les équipes françaises, et d'autre part parce qu'il n'a pas eu des mots tendres quelques jours après l'officialisation de son retour, puisqu'il déclarait qu'il n'y a pas de management chez Alpine. Et ensuite, il disait aussi qu'il est difficile de diriger à Enstone. Enstone est une grande équipe, un grand monstre. Vous savez, il faut y être présent et il est très difficile de gérer une équipe comme Alpine depuis Paris ou à un autre endroit. Vous avez besoin d'une présence quotidienne. Donc là, vous voyez qu'en disant ça, il mettait directement un taquet au management en place et donc à Bruno Famin. Et je pense que ces mots résument globalement bien la situation d'Alpine. Ils sont juste sur le plan du management. Ils résument bien la situation, mais ils montrent aussi que l'objectif était d'en finir avec l'usine de Viri-Châtillon. Au moins, ces questions de tension entre les usines anglaises et françaises seront réglées et elles permettront probablement de gagner en efficacité. Et cette réorganisation, bien que terrible pour les équipes françaises, pourrait s'avérer cruciale pour améliorer les performances globales de l'équipe en Formule 1. Un nouveau défi se présente donc pour l'écurie puisqu'elle devra composer aussi avec un moteur client, une situation qui présente à la fois des défis et des opportunités. D'une part, utiliser un moteur fourni par un tiers pourrait limiter certaines marges de manœuvre technique et stratégique. Et d'autre part, ça pourrait libérer des ressources pour se concentrer sur d'autres aspects du développement de la voiture comme l'aérodynamique ou la gestion des pneus où les gains de performance peuvent être également cruciaux. Et la clé du succès, elle résidera donc dans la capacité d'Alpine à maximiser les avantages de cette configuration tout en minimisant ses inconvénients. Mais l'équilibre stratégique d'Alpine ne se limite pas au domaine sportif. Il s'étend également à la gestion de la marque en tant que constructeur automobile. C'est là que pour moi, le bas blesse en décidant de mettre fin au développement des moteurs Renault pour la Formule 1 après 2025 parce que c'est un choix qui nécessite une gestion très délicate de la communication et surtout de l'image de la marque. Parce qu'en effet, on sait que le développement de la marque à l'international est également un axe stratégique majeur pour Alpine. Et la conquête de nouveaux marchés, notamment aux Etats-Unis, elle est perçue comme une opportunité pour accroître la notoriété de la marque et diversifier ses sources de revenus. Le marché américain, avec son appétit pour les voitures de sport très haut de gamme, représente un potentiel énorme pour Alpine. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, réussir à s'imposer sur ce marché nécessitera non seulement des produits attractifs, mais aussi une stratégie marketing adaptée et un réseau de distribution efficace. L'expansion à l'international est un défi en soi, mais pour une marque qui aspire à devenir une référence mondiale, il s'agit d'une étape évidemment incontournable. Et le problème derrière ça, c'est que le fer de lance de la marque, à savoir la voiture de Formule 1, rouera avec un moteur qui ne sera pas construit par Renault. Ce qui va inévitablement dégrader l'image de marque que Alpine est en train de reconstruire. Et enfin, je pense que Alpine est en train de se fourvoyer et ne parvient pas à trouver l'héritage de la marque avec ses ambitions futures. Aujourd'hui, la marque passe le message qu'il n'est pas possible de concilier l'ADN français, symbolisé par son histoire avec Renault et son ancrage à Viry-Châtillon, avec les autres orientations stratégiques comme l'électrification et le développement à l'international. Donc vous voyez, derrière ce sujet de Viry-Châtillon, derrière cette fameuse grève qui est en cours ce week-end à Monza, se jouent d'autres enjeux. Si cette vidéo t'a plu, je te demande une seule et unique chose. Abonne-toi et partage. Bon, ça fait deux choses, je l'avoue, mais bon, c'est pas non plus énorme. En tous les cas, si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je te remercie vraiment et je te souhaite une très belle fin de journée.